Je m'appelle Pierre Schweitzer et je suis maître de conférences associés à Aix-Marseille Université, rattaché à la faculté de droit et de sciences politiques au LIDEMS. Pour comprendre si le bitcoin peut remplacer l'euro, il convient d'abord de comprendre ce qu'est le bitcoin, donc en donner une rapide définition. Il s'agit d'un système de cash électronique décentralisé et paire à paire. Autrement dit, c'est un système de paiement qui a sa propre monnaie intégrée à lui-même. Le logiciel bitcoin a été proposé en 2009 par un groupe ou un développeur informatique anonyme du pseudonyme de Satoshi Nakamoto, dont l'identité n'est pas connue à ce jour. Dans les premières années, il a connu un intérêt marqué de la part de la communauté des cryptographes informaticiens à tendance anarchiste, autrement appelé les cypherpunk, notamment pour sa capacité à pouvoir réaliser des paiements en se passant complètement du système bancaire ou du contrôle des États et des différentes agences gouvernementales. Si aujourd'hui, il commence à y avoir des discussions pour savoir si le bitcoin peut remplacer des monnaies classiques comme l'euro, il faut d'abord comprendre que c'est parce que le bitcoin a tendance à gagner en valeur par rapport à l'euro. Pourquoi est-ce que le bitcoin continue à monter ? Il y a des raisons économiques et politiques. Les raisons économiques, c'est principalement lié au rythme d'émissions monétaires de bitcoin. De fait, l'émission de nouveaux bitcoin est strictement limitée par le système et ne peut pas être modifiée par un quelconque acteur dans le système. C'est tout à fait différent des monnaies classiques qui ont connu une évolution historique depuis les années 1970 puisqu'elles n'ont plus aucun lien avec les métaux précieux. Autrement dit, aujourd'hui, plus rien ne garantit la valeur du dollar ou de l'euro en dehors de la bonne parole des États et de la promesse à main levée qui ne vont pas en créer beaucoup trop par rapport à la quantité de richesse réelle en circulation. Le bitcoin souffre d'un certain nombre de problèmes. En particulier, il est très complexe à utiliser, ce qui rend son utilisation réservée à des gens avertis d'un point de vue informatique et en connaissance économique. L'autre frein à l'adoption du bitcoin, c'est son extrême volatilité. Sa valeur fluctue. Alors, même si en tendance, elle va plutôt à la hausse, sa valeur fluctue très fortement et donc on ne peut pas avoir des biens et services qui sont libellés, enfin dont la valeur en quelque sorte est libellée en bitcoin. C'est donc une très mauvaise unité de compte, ce qui est une fonction importante de la monnaie que bitcoin ne remplit pas, pour l'instant du moins. Enfin, il reste la question de la réaction des États. Les États ne peuvent pas se passer aujourd'hui d'une monnaie faible. La monnaie faible, c'est ce qui leur permet de continuer à s'endetter. C'est cette monnaie faible qui leur permet de continuer à emprunter de l'argent et à financer leurs dépenses publiques. Si les gens utilisent bitcoin et n'utilisent plus l'euro ou le dollar, cette possibilité disparaît. Tous les agents économiques endettés s'effondreront assez vite. Donc, les États feront tout pour interdire bitcoin, ce qui, techniquement, sera très difficilement réalisable, mais en tout cas, ils pourront en ralentir l'adoption généralisée de manière tout à fait significative. En conclusion, ce qu'on peut imaginer, c'est une sorte de coexistence entre un bitcoin qui sera toujours demandé par les agents tant que les politiques monétaires seront aussi souples qu'elles le sont aujourd'hui, et tant que l'arbitraire politique permettra de censurer des transactions, parfois au détriment de l'intérêt des citoyens. Mais de là à le voir remplacer les monnaies classiques, il semblerait que le bitcoin souffre aujourd'hui de trop de défauts propres à lui-même, et que les monnaies d'État se reposent sur un pouvoir politique qui est si fort qu'il sera impossible à défaire dans le court terme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...